A l'Assemblée nationale, le bureau d'âge a prêté une oreille attentive à une délégation des députés nationaux honoraires. Ces anciens parlementaires sont venus solliciter l'implication de ce bureau pour des solutions à leurs préoccupations, notamment l'appurement de leur arriéré de salaire, la rente de leur retraite, ainsi que l'inhumation d'un de leurs dans le corps. Trois mois après, le décès est toujours gardé dans une morgue de la place, faute de moyens. Des anciens parlementaires au cabinet du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Cette délégation des députés nationaux honoraires sollicite l'implication du président d'âge pour l'amélioration de leurs conditions sociales et plaide surtout auprès de Simon Bosocodia pour la paie des arriérés de la pension, de leur retraite et de la rente de vivage qui remonte des six mois. Le solde des arriérés de certains anciens parlementaires pourtant certifié est inscrit dans les livres de la dette publique au niveau de la Direction générale des dettes publiques. Nous avons fait le tour d'horizon des principaux problèmes qui nous préoccupent. Nous avons parlé notamment des retards que l'on connaît dans la paie de la pension de retraite et de la rente de vivage. Il y en a qui connaissent six mois d'un paiement. Sur les six mois, il y en a qui ont touché un mois, d'autres deux mois. Et ceux qui en ont touché beaucoup, c'est trois. Et il y en a qui n'ont rien touché. Ça, c'est un problème. Nous avons parlé des obsèques de notre ancien président qui est décédé il y a trois mois. Il est toujours à la mort. Le corps est toujours à la mort. Et nous avons demandé aux membres du bureau de mettre à la disposition de la famille, du défunt, la contribution financière de l'Assemblée, comme ça se fait d'habitude. Pour ces anciens députés nationaux honoraires, l'amélioration des leurs dues doit être proportionnelle aux indemnités des actuels parlementaires, selon l'esprit de la loi, a poursuivi. Le président de cette délégation, c'est dans une atmosphère des pays des fraternités parlementaires que s'est déroulé cet échange. Simon Mbosokodi a rassuré à ses autres démarques qu'une suite favorable serait réservée à leur requête. Sous-titrage Société Radio-Canada